Salut tous les chéris ! Où est-ce que je suis ? Eh oui, je suis au volant ! Ça y est, je suis en train de rentrer à Totana ! Eh oui, je fais une folie de me filmer en même temps que je conduis ! Non, mais ça va, je suis prudente ! Ce sont des voies, des quatre voies ! Je suis vraiment tranquille, il n'y a vraiment pas de soucis ! Cassie, elle est à côté de moi, elle surveille si je roule bien, et tout va bien dans le meilleur des mondes, la route est belle, il n'y a pas grand monde, comme d'habitude, il ne fait pas trop trop chaud, une bonne route, de toute façon, je ne suis pas loin du tout, du tout ! Qu'est-ce que t'en dis ma Cassie ? Ouais ? La route va bien ? On roule bien ? Je ne vais pas trop vite ? Et maintenant on ne te voit pas ! Tu joues à cache-cache ? Attends, je n'arrive pas à te filmer ! Allez, juste pour le plaisir de la route, je te fais voir un petit peu de route, et je suis très contente de retrouver ma Crissa ! Alors je ne sais pas, est-ce qu'il faut que je fasse des bisous ou pas ? Des bisous lointains ? Tu sais, on ne sait jamais si j'avais chopé le Corona ! Tu sais, en parlant de Corona, ça m'a bien fait rire, enfin bon, il faut bien rire, parce que je me suis fait contrôler la température par la police, et j'avais pas fait attention que j'avais la climatisation en plein surmoi, et tu sais, ce sont des espèces de thermomètres au front, là, électroniques, Et le mec, il me dit, j'ai 33 ! Il faisait une autre tête, je ne te raconte même pas ! Bon, après on a rigolé, parce que tous les deux, on a réalisé que j'avais la clim ! Mais bon, voilà quoi, ça se passe comme ça en Espagne, on le contrôle, ils ont le sourire, c'est bon quoi, ça... Même dans un moment quand même grave, on arrive à garder le sourire, et tant mieux, tant mieux ! Est-ce que vous reconnaissez cette personne très, très, très loin ? Bon, elle, on la voit un peu moins, mais attention ! Qu'est-ce qui va venir, là ? Voilà ! Voyons ! Voyons voir ! Est-ce qu'il y a quelque chose qui va arriver, là ? Ah, ben voilà ! Un museau ! Je vois un museau ! Non, c'est pas un museau de chien, c'est le museau d'une fleur ! Ben voilà ! Coquelicot est de retour ! Et ben voilà ! Je vais faire ça parce que je sais que t'aimes bien... Le quoi ? Voilà ! Ah oui, je préfère ! Ben, c'est pour ça qu'on prend des caméscopes, toi et moi ! Alors, oui ! Eh oui, parce que comme ça, on peut contrôler du loin, si on est bien... Bon, la grosse, elle passe dedans ! Ouais, la grosse, elle est ! Ouais ! Et la vieille, elle est là aussi ! C'est parfait ! Allez, c'est juste... Justement... Bon, non, ça n'a rien à voir ! Bon, ben, tchine ! Allez, tchine ! On en est au café, hein ! Ben oui, c'est normal ! Attends, il est 8h30 ou un truc comme ça ! On va la refaire renifler parce que sinon, ils ne vont pas nous croire ! Tiens ! Ah non, au micro, tiens ! Mais c'est bon, ça sent le café, donc c'est parfait ! Bon, moi je fais coucou au soleil, mais j'adore ! Le soleil du matin, c'est trop génial ! Il fait bon, c'est super ! En plus, jusqu'à... ben, jusqu'à 10h, on va dire ! Ouais ! Et après, ça commence à taper ! Non, après, une trentaine de degrés, c'est bon encore ! On a encore prévu 32 pour aujourd'hui ! Ouais, donc bon ! Par contre, on a beaucoup de vent, hein ! J'entends du bruit, c'est le vent, là, derrière ! Oui, purée, hier, toute l'après-midi ! Dans la maison sans roulettes de Crissin, qu'elle a aménagée avec plein d'amour ! Ouais, c'est vrai ! Avec beaucoup de... Des gros bras aussi ! Alors, elle a bossé comme une reine, franchement ! C'est vrai que toi, tu le vois en vidéo, moi je l'ai vue en direct live ! Et c'est vraiment super, super joli ! Mais vraiment ! Ouais, je suis contente ! Ouais, ouais, ouais ! C'est très joli ! Ça fait même accueillant ! Ben, ça fait même trop accueillant ! Parce que... Dame Crissin ! C'est pour ça que je ne bouge pas ! J'avais senti quand j'étais loin, parce que je lui posais la question, quand est-ce que tu vas bouger ? Et Dame Crissin, elle est tellement bien ! Ouais ! Ben, pour le moment, j'ai pas envie de bouger ! Voilà ! Tout simplement ! Si je pars, ça sera pour une nuit, quelque part ailleurs, mais... Pas plus ! Franchement, je me sens super bien ! Vous êtes combien à avoir senti le coup venir ? Non ! Non ! Je vous rassure tout de suite, je veux pas me sédentariser ! Et même si je me sédentarise, ça m'en regarde que moi ! Exactement ! Franchement ! Exactement ! Donc toi, ma belle, t'as envie de rester ici ? C'est temporaire ! J'ai envie de rester ici, je me sens super bien ici ! On a vraiment bien trouvé ce terrain ! Ouais, ouais ! On est très bien ! En plus, notre propriétaire là, Marie Carmen, elle est en train de nous construire une douche ! C'est génial ! Ouais, ça vraiment, c'est sympa ! C'est super sympa ! Mais Andu, il n'y aura pas un truc en plastique ? Avec de l'eau chaude ! Avec de l'eau chaude ! Une vraie douche avec un grand bac ! Vraiment génial ce truc ! Mais peut-être que c'est Krissa qui l'a inspiré en ayant fait sa douche de tube en plastique ! Ça se peut que ce soit ça ! Ça se peut ! Ça se peut ! Bon, j'espère en tout cas que Krissa, un jour, vous fera le tuto sur sa chaîne de cette douche ! Parce que franchement, moi je l'adore ! Moi je veux bien, mais le problème c'est que je ne peux pas la démonter puisqu'elle est collée ! Ah ben, il va falloir mettre les pièces, tu verras bien ! Tu verras bien ! Il faut que je fasse une deuxième et je la vends, je la mets aux enchères ! Qui est intéressée par une douche extérieure ! Ça y est, elle est partie sur son délire, on ne l'arrête plus ! Oui, ce n'est que du café au lait qu'elle a ! Bah oui, parce que l'alcool à cette heure-ci... Ah non, non, non ! Si, on a bu de l'alcool hier soir, j'avais amené la sangria ! Elle était très bonne ! Et Krissa avait fait des pains bretzels ! Des petits pains bretzels ! C'était super bon ! Ça c'était bien ! Oui, oui, oui ! Pour ceux qui veulent le savoir, j'ai fait la pub pour ma chaîne là ! Oui, j'ai fait une vidéo, mais ça ne va pas être publié tout de suite ! Il va falloir attendre un peu ! La publicité de la chaîne de Krissa, c'est le monde ! Là, on peut faire la publicité de la chaîne d'Ambre aussi ! Le monde de Krissa ! Et elle, c'est les nuances d'Ambre ! Vous avez vu la dernière vidéo qu'elle a faite ? J'ai hurlé des rires ! J'ai trouvé ça trop bien ! Trop bien ! Trop bien ! Vous avez râlé parce que le son est mauvais ? Maintenant, ça n'a rien à voir, c'est fait exprès ! Non, il n'y en a qu'une qui a dit que le son n'était pas bon ! C'est parce que simplement, quand je fais l'espèce de sketch avec la casquette, pour ceux qui ont vu la vidéo, j'ai mis des effets de bande dessinée sur la vidéo ! Des effets sonores ! Et le son est spécial ! Voilà ! C'est pour ça ! Ce n'est pas un défaut de micro ? Non, 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 du tout ! Alors, moi, je trouvais ça trop bien ! J'ai hurlé de rire ! Et en fait, j'étais là, en train de boire mon café ! Bon, arrête ! Bon, j'étais en train de parler de toi ! Donc, toi... Non, mais c'est vrai, quand même ! Toi, tu vas rester là jusqu'à... Tu vas sûrement passer l'hiver ici ! Je vais passer l'hiver ici ! Parce que bon, mais... Je me sens bien ! Je me sens bien ! Et puis... L'hiver dernier... On était dans le front ! Vous vous souvenez ? Avec la tempête et neige, pas de novembre ! Ouuuh ! Non, merci ! Non, merci ! Non, merci ! Donc... Non, je vais passer l'hiver ici ! On verra bien ! Il ne va pas faire... Je pense... Je pense qu'il va faire à peu près la même météo, les mêmes températures qu'à Maïchelle il y a deux ans ! On verra bien ! On verra bien ! Parce que c'est vrai que quand on regarde la météo aujourd'hui, il y a de plus en plus régulièrement des tempêtes ! des tornades en Espagne ! Ouais ! L'année dernière, on a eu Gloria, on a eu... Moi, j'ai eu une autre tempête quand j'étais confinée, je ne sais plus comment ils l'avaient appelée ! Oui ! Donc, il y a... Bon, il y en a eu d'autres où nous ne le détions pas, bien sûr, en Espagne ! Heureusement ! C'est bon ! Non, non, non ! On ne fait pas notre itinéra par rapport aux tempêtes ! Non ! On n'est pas de chercheurs de tempêtes ! Non, ça va ! Il y a deux ans, à Badajos, on a eu la tempête aussi ! Oui ! On n'avait pas passé la frontière portugaise ! Ouais ! Et le monsieur de l'air de camping-car était venu pour prévenir tout le monde ! Ouais ! Parce qu'il y avait la tempête ! Oui ! Et on était coincés ! Oui ! On a reculé deux jours ! Oui ! Notre départ de Badajos au Portugal ! Tu te souviens, il avait un ciel magnifique ! Rouge ! Rouge ! Mais c'était terrible ! C'était magnifique ! Vraiment ! J'ai pris quelques photos ! Oui ! Moi, j'avais mis sur Instagram ! Ouais ! Sinon, donc... Ouais ! Parce que là, on a beaucoup de choses à vous dire ! Oui ! Cris ça ! Toi, ton programme est dit ! Voilà ! Pardon ! Je vais rester ici ! Je vais peut-être faire quelques petits tours de nuit, au maximum de nuit, pour revenir ! Je vais finaliser ! Bon, à l'intérieur, c'est pratiquement terminé ! Maintenant, je commence à continuer la couture ! Faire encore quelques aménagements ! La terrasse n'est pas terminée ! Je vais finir quand même la pergola ! Donc, plein, plein de choses ! Elle va vous faire plein de vidéos ! J'ai plein de choses en fait ! Les vidéos vont changer ! Bon, alors, par rapport à moi... Alors, moi, j'ai un gros, gros changement ! Bon, ça fait plusieurs jours que j'en parle, que j'ai réfléchi, etc. Et là, je viens de l'annoncer à Cris ça ! Oui ! Donc, c'est pour ça qu'on fait cette vidéo un peu rapidement ! Parce que là, nous sommes vendredi ! Je dois préparer mon camping-car, nettoyer tout mon bazar là ! Et je pars lundi pour la France ! Donc, pour des obligations familiales, là, j'ai en avoir pour longtemps ! Oui ! Donc, j'ai décidé de passer tout l'hiver... Au moins jusqu'au printemps, l'année prochaine ! Tout l'hiver là-bas ! Donc, ceux qui nous suivent, vous savez maintenant où c'est ! Oui ! Parce que j'ai... Bon alors, donc là, je vais charger mon camping-car ! Il faut d'abord le décharger ! Oui, il faut déjà le décharger du plancher ! Parce qu'en fait, elle a toujours son parquet flottant ! Elle se tremble sur son parquet flottant ! Depuis, je ne sais pas combien de semaines, le pauvre coquelicot, il va se dire ! Rendez-sortez-moi ça ! Je n'en ai pas ! Parce que ça pèse ! Oui, je ne voulais pas que le plancher, le parquet flottant, prenne l'eau ! Donc, je l'ai laissé dans la soute ! Au moins, il était au chaud ! Il était au chaud, bien protégé ! Mais seulement, j'ai tout mon bordel, toutes mes affaires d'hiver d'ailleurs aussi ! Dehors, sous les bâches ! Moi, des bottes ! C'est une paire ! Une paire de bottes ! C'est une paire de bottes ! Ouais, en fait, tu n'as pas plus que moi ! Moi aussi, j'ai qu'une seule paire de bottes ! Et je crois que j'ai un pull ! Et un pantalon ! D'hiver ! Pantalon, pour toi, ce n'est pas un problème ! Tu sais coudre maintenant ! Oui ! C'est un pantalon d'hiver que j'ai fait ! Eh bien voilà ! Je n'en ai pas d'autres ! Pardon ! Non mais elle est unique ! C'est vrai, on avait l'année dernière ! On avait tout préparé pour passer l'hiver en Allemagne ! Donc on avait acheté des chaussures, des tissus, des gros tissus, pour faire un manteau, pour faire ça, pour faire ça ! Eh bien finalement, on n'a pas passé l'hiver en Allemagne ! On a passé la première partie dans le Vercors ! Et la deuxième partie en Espagne ! Donc on n'avait pas besoin des gros pantalons, des grosses bottes d'hiver ! Qu'est-ce qui t'aimait encore ? Du coup, moi je pars en France lundi, je vais remonter doucement ! La première, 1300 kilomètres ! Oui voilà, j'ai 1300 bornes ! Je vais faire 200, 250 kilomètres par jour ! Voilà, comme ça, ça va me faire 5 jours à peu près ! Tu prends la semaine à peu près ! Tranquille ! Je monte tranquille, je ne suis pas dans l'urgence ! Je vais monter par la côte, la Montpellier, tout ça ! Donc je vais passer l'hiver ! Il y en a qui connaissent, ceux qui connaissent parce que j'ai une demande très particulière à vous faire ! J'ai vraiment un service à vous demander ! Donc je vais au pied du Vercors pour ceux qui connaissent, c'est exactement à Pont-en-Royant ! Au-dessus de Saint-Marcelin dans l'Isère ! Là où il a le fromage ! Les pommes de Saint-Marcelin ! Ça, certainement, vous, certains connaissent le fromage ! Ça, c'est l'avantage de retourner en France, c'est le fromage ! C'est vrai, parce qu'ici, ce n'est pas très varié ! Il y a des choses qui vont me manquer de l'Espagne ! Ouais ! Mais alors, par contre, il y a des choses qui ne vont pas me manquer ! Tiens, je viens de penser, je vous ferai une vidéo spéciale Espagne, mais sur les nuances d'ambre ! Une fois que je serai sortie de l'Espagne, je pourrai me foutre de leur gueule ! Les justes et coutumes espagnols ! Oui, voilà, merci ! Je vais faire une vidéo dans les nuances d'ambre, exprès, là-dessus, sur les Espagnols ! Parce que, bien sûr, je vais continuer ! Il y en aura des choses ! Je vais continuer ma chaîne ! Oui ! Et nous allons continuer, André Crissat ! Même si on se sédentarise pendant un petit moment, on n'arrête pas comme l'année dernière ! Non, non, non ! Et, oui, là-bas demande, pardon ! Je vais être, donc, je vous le dis, voilà, je vais être chez mon papa ! Je vais vivre dans la maison de mon papa ! Et je voudrais mettre le camping-car en hivernage ! Donc, si vous connaissez un endroit où je peux mettre en hivernage mon camping-car ! Donc, le plus près possible, s'il vous plaît ! De Pont-en-Royant ! Peut-être même à Pont-en-Royant ! Non, je ne rêve pas ! Non, je ne rêve pas ! On ne sait jamais ! Le camping-car, il fait 3 mètres de haut ! Oui, non, mais d'accord ! Mais il y a des trucs un peu à l'extérieur ! Il y a quelqu'un qui connaît, quelqu'un qui connaît, quelqu'un qui connaît... Voilà, tu sais bien, à la campagne, tout le monde le connaît ! Mais bon, si jamais tu as une grange, si jamais tu as un garage qui peut accueillir mon camping-car... Il faut au moins 3 mètres d'auteur pour rentrer ! Bien évidemment, il y a une location, je ne demande pas la charité ! Mais une location, parce que j'ai commencé à regarder les agences, j'ai vu qu'il y avait des choses, mais bon, je ne les ai pas contactées encore ! Je voulais carrément demander, parce que je sais qu'on a des abonnés, que vous êtes certains... Qui sont dans le coin ! Oui, que vous êtes dans le coin, je le sais, il y en a certains, voilà ! Hein, Paddy ? Oui, mais à un moment qu'on n'a pas une nouvelle de ces nouvelles de Paddy... Oui, c'est vrai ! Qu'est-ce que tu deviens, Paddy ? Ben oui ! On va pouvoir parler rando, hein, autour de Pont-en-Royant ! Ouais ! Donc, voilà les nouvelles ! Je ferai quand même des vidéos, mais en fait, je pense qu'en rigolo, hier, parce que j'ai dit à Christa, en fait, les vidéos que je vais faire dans Ombre et Christa, ça va être le choc du retour à la vie sédentaire ! Parce que là, ça va être un électrochoc ! Je comprends, la différence, c'est que moi, même si je ne bouge pas beaucoup, je continue quand même à vivre dans Foxy ! Tandis qu'Ombre, elle va carrément aménager dans la maison de son papa, c'est pas pareil ! Et le pauvre coquelicot, il va être abandonné pour l'hiver ! Le pauvre, tout seul, personne ne lui parle ! Personne ne fait tes sauts comme ça ! C'est vrai, parce qu'on l'entend le matin, quand elle sortit d'un côté ! Ah oui, c'est Cassie ! Par contre, je me fais beaucoup de soucis pour Cassie, parce que je vais vivre dans une maison où il y a deux chats, qui sont deux mâles, et Cassie, c'est une bagarreuse, et il y a un petit chien, un caniche toy, qui est très très joueur, très dynamique, encore plus dynamique que Pépino, alors c'est pas peu dire ! Donc, je vais voir comment ça va se passer ! Oh sinon ! Si, si mes chéries, j'ai une deuxième demande ! Je viens d'y penser ! Tu fais que deux mois, là, ce matin ! Ouais ! Mais c'est pas la charité ! Heureusement ! Il y en a certains sur Youtube qui sont toujours en train de fiémander du fric ! On ne dira pas non, parce qu'on les aime beaucoup, et ce sont vraiment des amis, mais bon ! Non mais ils ont la poisse aussi ! Ils ont vraiment la poisse aussi ! Donc, non, il y a une deuxième chose ! J'ai besoin de beaucoup, beaucoup de cartons ! Ben oui ! Je rigole ! Parce que j'imagine le jardin de ton père ! Oh ! Vous voyez le carton ! Elle est con celle-là ! Non mais la liste ! Parce que tu t'imagines, si les 5000 abonnés que nous avons, chacun vient qu'avec un seul carton ! Oh ! Elle est où la sortie ? Elle est où la maison ? Elle est vraiment con ! Elle est vraiment con, cette fille ! Oh ! C'est naturel ! Finalement, c'est moi qui m'ai contrôlé si c'est vraiment du café qu'elle a mis là-dedans ! Oh non ! Bon, mais n'empêche que c'est sérieux quand même ! Oui, oui ! Non mais c'est vrai que j'ai besoin de beaucoup de cartons ! Et puis, si vous savez, en plus ! Voilà ! Maintenant, il m'a dit des conneries ! J'imagine le jardin défendant ! Tu sais, c'est comme en hiver avec beaucoup de neige ! Il faut se rayer ! Il faut se rayer ! Il a une peste en plus ! Ben, obligé ! C'est un montagnard ! Là où il est ! Effectivement ! Donc, il faut aussi des papiers ! Si vous avez du papier bulle, ça serait l'idéal ! Ou sinon, du papier journaux, des choses comme ça pour emballer ! Parce que ce ne sont que des choses fragiles que je dois emballer ! Oui, absolument ! C'est surtout ça ! Ce sont des choses assez fragiles ! Des collections assez fragiles ! Oui, mis à part des fer à reboisser ! Oh là, c'est beaucoup moins fragile ça ! Donc oui, oui, je vais faire des ménageurs pendant tout l'hiver ! Donc voilà ! Par contre, quand même un renseignement ! Ah, je te plains ! Un renseignement utile ! Si jamais vous aviez des cartons ou autre ! Je peux me déplacer parce que là-bas, j'ai une voiture ! Oui ! Donc, je peux me déplacer n'importe où ! Il n'y a pas de soucis ! Je t'ai entendu ! Toi, tu vas être remisée ! Et elle va se déplacer en bagnole ! Regarde-moi ça, franchement ! Donc voilà les news ! Qu'est-ce qu'on a de rien dire ? Non mais je crois que c'est l'effet de mon retour qui l'a complètement rendue ! Elle est ratatinée du cerveau ce matin ! Mais je n'ai pas terminé mon café ! Et le pire, c'est que j'ai besoin d'elle, j'ai besoin de ses muscles pour débarrasser Coquelicot du plancher ! Alors je vous raconte même pas ! Pour débarrasser du plancher ! Oui, exactement ! Débarrasse le plancher alors ! Compliquant ! T'as entendu ? Non mais franchement ! Je me demande qui c'est qui ratatinée du cerveau ce matin ! J'espère que vous avez tout noté entre les rires de Christa ! Parce que franchement, elle me fait trop rire ! Elle est folle cette fille ! Je savais qu'elle était folle ! J'essaie, j'assume, je revendique même ! Non mais, n'importe quoi ! Bon allez ! Bon cette fois-ci je vous dis au revoir ! Je ne sais pas à quand la prochaine vidéo ! Si je vous ferais voir un peu la route, etc. Je vous raconterai sûrement des conneries un peu ! Comme d'hab ! De toute façon, comme je vais faire 15 000 RR ou parking en remontant ! Puis surtout je vais passer la frontière ! Ah ouais ! J'ai passé la frontière donc on va voir comment ils vont m'accueillir à la frontière ! Je prépare déjà une histoire à l'avance pour ne pas leur dire que ça fait 9 mois que je suis en Espagne ! Et tu sais finalement, ça serait peut-être pas plus con de dire ça ! Parce qu'au moins en Espagne, oui, il y a des cas, mais les cas sont limités à Madrid de plus ou moins ! Ah si, il y a un truc qu'il faut que je fasse ! Si jamais vous avez du temps pour écrire un commentaire, si vous pouviez me dire quelles sont les restrictions en France ! Je n'ai pas écouté ! Mais pas les conneries ! Pas les racontards ! Ah oui, il y a un tel qui a dit, j'ai vu l'homme qui a vu l'ours qui a vu l'ours qui a vu l'homme qui a vu l'ours ! Non, 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 non ! Non mais les vraies restrictions ! J'ai l'habitude de celle en Espagne où on est contre les températures, les masques, etc. Mais les vraies restrictions quoi ! Et voilà, surtout c'est une fois, ça y est, ils vont me dire que j'ai le Covid ! Mais va-t'en alors ! Non mais c'est à force d'elle qui me raconte des conneries ! Bon allez, cette fois-ci on vous laisse ! Parce que sinon, je vais essayer de calmer la petite pour qu'elle porte mon plancher ! Parce que sinon, j'en vais pas y arriver ! J'ai même pas décoller d'ici ! Au revoir ! Amisez-vous bien ! Bon week-end ! Ça y est, ça va mieux ! Elle est où la maison ?